Les chrétiens face à l'adversité, révélation inédite. Dans le christianisme, nombreux sont ceux qui ont été confrontés à l'opposition et au rejet. Jésus lui-même a été trahi par ses disciples et crucifié par les Romains. Pourtant, il a persévéré dans sa mission de salut pour l'humanité. Noé, raillé pour avoir construit une arche, il a néanmoins obéi à Dieu et a sauvé sa famille et la création du déluge. Daniel, jeté dans la fosse au lion pour sa foi, il a été miraculeusement sauvé par Dieu. Étienne, premier martyr chrétien, il a été lapidé à mort pour avoir prêché l'évangile. Force dans la foi. Le message central du christianisme est l'amour et le pardon. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les chrétiens doivent être passifs face à l'injustice. La Bible nous encourage à avoir du courage et à défendre nos convictions, même face à l'opposition. Jacques 1 2 à 4, considérez-le comme un sujet de grande joie, « Mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance accomplisse son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. » Romains 8 28 « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Matthieu 5 10 à 12 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Le chrétien peut se retrouver dans des situations où il se sent seul ou incompris en raison de sa foi. Jésus lui-même a été confronté à l'opposition et à la solitude, notamment lors de son arrestation et de sa crucifixion. Dans ces moments, la Bible encourage à rester fort et à persévérer dans la foi, même lorsque le monde semble être contre nous. Des versets comme Matthieu 5 11 à 12 « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Réconforte les croyants confrontés à l'opposition Détermination et persévérance La parabole du Sommeur, Marc 4 1 à 20, enseigne la nécessité de persévérer malgré les défis et les obstacles. De même, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à persévérer dans leur course spirituelle malgré les difficultés, Philippiens 3 14 Vengeance et succès Le concept de vengeance est souvent abordé dans la Bible, mais d'une manière différente de celle présentée dans le discours. Les chrétiens sont appelés à ne pas se venger eux-mêmes, mais à laisser la justice à Dieu, Romains 12 19 Toutefois, le succès peut être perçu comme une forme de « vengeance » dans le sens où il démontre la valeur et la force de caractère de celui qui persiste malgré les obstacles. Confiance en soi et en Dieu Le discours souligne l'importance de rester fidèle à ses convictions et à son chemin, même lorsque cela semble difficile ou solitaire. Cette confiance en soi peut être renforcée par la confiance en Dieu et en son plan pour notre vie, Proverbes 3 5 à 6. Foi inébranlable, enraciner sa foi en Dieu permet de trouver la force de persévérer face aux épreuves. Prière, demander à Dieu la sagesse, le courage et la persévérance pour surmonter les obstacles. Communauté chrétienne, s'entourer de croyants qui soutiennent et encouragent dans les moments difficiles. Pardon et vengeance Le christianisme enseigne le pardon et la compassion, même envers ceux qui nous font du tort. La vengeance est une voie destructrice qui ne mène qu'à plus de souffrance. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, priant pour eux sur la croix. Il nous montre que l'amour et le pardon sont la meilleure réponse à la haine et à la violence. La vengeance chrétienne ne consiste pas à se venger soi-même, mais à laisser Dieu agir. La justice divine sera rendue un jour, et ceux qui ont fait du mal seront jugés. Le christianisme offre une perspective unique sur la persévérance face à l'opposition. Enracinés dans la foi, en communion avec d'autres croyants et en pratiquant le pardon, les chrétiens peuvent trouver la force de surmonter les épreuves et de vivre une vie victorieuse. Il est important de noter que le christianisme n'est pas une simple recette pour le succès. Il s'agit d'une relation avec Dieu qui implique la foi, l'obéissance et la repentance. La vie chrétienne n'est pas exemple de difficulté, mais elle offre la promesse d'une vie éternelle et d'une paix intérieure qui dépasse toutes les épreuves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio